Le brevet de 1902 Le 5 mai 1902, Torres Quevedo dépose en France le brevet « Perfectionnement aux aérostats dirigibles » qui, accompagné d'un rapport complémentaire, est rapporté très favorablement par les Académies des sciences de Paris et de Madrid. L'apport principal a consisté à introduire à l'intérieur de la coque une poutre formée essentiellement de cordage, qui acquiert une rigidité due à la pression interne du gaz et permet la suspension intérieure de la nacelle, que j'ai alors pensé devoir être fixée à la partie inférieure de la nacelle enveloppée d'une quille métallique.